Représentez toutes les valeurs possibles de H sur un axe numérique. Et on a l'inégalité, valeur absolue de H moins 19,5 est inférieure à moins 12. Donc avant de déterminer les valeurs possibles de H, on va vouloir isoler la valeur absolue de H. En commençant ici par ajouter 19,5 de chaque côté de l'inégalité. Donc j'ajoute 9,5 à gauche et à droite pour ici éliminer cet élément et isoler la valeur absolue de H est inférieure à moins 12 plus 19,5. C'est la même chose que 19,5 moins 12, ça fait 7,5. Donc voilà, on a isolé la valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça c'est une écriture mathématique pour dire que la valeur absolue de H, c'est-à-dire que la distance entre H et 0, la distance entre H et 0, est inférieure à 7,5. Donc si on était à représenter ça sur un axe numérique, on a un axe ici, avec pour repère 0, et puis on peut mettre par exemple 7 et 8, et de l'autre côté, moins 7 et moins 8. Et bien ça signifie que nos valeurs de H sont toutes les valeurs qui respectent cette définition. Donc qu'est-ce qu'il y a à 7,5 de 0 ? Et bien on a 7,5 ici et on a aussi moins 7,5. C'est aussi une distance de 7,5 de 0. Et comme on a une inégalité stricte ici, on veut exclure cette valeur, ça n'inclut pas, c'est pas inférieur ou égal, c'est inférieur. Donc on exclut cette valeur ici. Et tous les H, toutes les valeurs qui sont comprises ici, entre moins 7,5 et plus 7,5, respectent la définition de la valeur absolue de H est inférieure à 7,5. Donc on peut aussi l'écrire comme ça. H est inférieur à 7,5 et supérieur à moins 7,5. Et sur un axe, tu pourrais aussi le voir écrit comme ça, avec des crochets ouverts vers l'extérieur, pour signifier qu'on exclut la valeur 7,5 et moins 7,5. Et voilà !